En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous nous retrouvons sur canadaturf.com pour évoquer le programme de ce dimanche 10 novembre. La réunion principale se tiendra sur les podromes de Saint-Cloud, les podromes du Val d'Or, qui accueillent donc le Quintet Plus top 5 génie bête du jour, le prix des boucles de la Seine. Nous évoquerons ce handicap dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur et des infos à vous indiquer pour le reste du programme. Je vous invite également, vous en avez l'habitude, à liker ce programme et à le partager via nos supports sociaux. Ne vous en privez surtout pas, c'est gratuit. Concernant ce Quintet, prix des boucles de la Seine, j'ai fait de mon favori préféré numéro 2 de charte finale. Le cheval vient de se classer deuxième d'un handicap sur plus court, sur 1300 mètres, mais le 1600 mètres ne le dérange nullement. C'est un cheval qui apprécie les pistes très assouplies, à mon avis ici, pour son retour sur le mile. Et malgré un numéro en dehors dans les stalles, je le pense capable de s'imposer ce numéro 2 de charte finale. Je lui poserai le numéro 9, Avenue Montagne, la régularité même, 8 courses en 2024, 8 podiums. C'est une concurrente sur laquelle on peut compter. Elle vient de se classer troisième d'un quintet de même facture, le prix de Versailles disputé sur le mile le 10 octobre, confirmation attendue. Elle dominait ce jour à l'E16, c'est Contratius Soul et le numéro 13 également, qui sera de la partie l'or de Sinclair, respectivement affiché quatrième et sixième de ce même prix de Versailles. La ligne me semble intéressante et je l'ai donc retenue en bon rang. Ensuite, j'ai fait confiance aux chevaux qui viennent de se mesurer et de se mettre en évidence dans le quintet prix des Landes, disputé dernièrement le 14 octobre sur cette piste de Saint-Cloud. Ce jour-là, numéro 8, Joe Spirit s'imposait. Une victoire qui a valu d'être remonté de 3 kg sur l'échelle des poids. Il est passé, et elle est passée plutôt de 35 en 38. Elle tentera toutefois de conserver le meilleur sur le 6, Tumblr, le 5, Tigre et le numéro 1, Gellord. Autant de chevaux confirmés à ce niveau, lesquels s'étaient classés deuxième, quatrième et sixième en terrain lourd de ce même prix des Landes. Disputé donc le mois dernier. Autre épreuve, référence. Le résumé chiffré sera donc le suivant. 2, 9, 16 et 13. Devant le 8, le 6, le 5 et le 1. En canon partant, attention numéro 4. Half, half. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du dimanche 10 novembre. On commence par Saint-Cloud qui propose la réunion principale avec pas moins de 4 Listed au programme. Et notamment le prix Tentième. Dans cette Listed, j'aime beaucoup le 401 Mountain Song qui m'a bien plu à l'occasion de ses dernières sorties. Elle s'est déclassée deuxième d'une épreuve disputée à Chantilly, un groupe 3 au mois de septembre. Depuis, elle a été jugée digne de participer au prix Daniel Rundinsta. Une épreuve de groupe également disputée début octobre à Longchamp. A mon avis, ici, le lot dans ses cordes, c'est le 401 Mountain Song. Je vous poserai principalement le numéro 5, Hosean Viking, qui a débuté victorieusement et qui sera intéressante à juger en pareille société, en société plus relevée. Mais l'impression visuelle était bonne ce jour-là. 401, 405. Concernant le prix Solitude, une épreuve qui s'adresse aux Polish de 3 ans. J'aime beaucoup le 608. C'est dans cette épreuve Forest Fairy qui nous arrive d'Angleterre. Elle est présentée par Ralph Beckett. Elle avait remporté une liste dans son pays. La ligne était bonne ce jour-là. Elle devançait notamment une Polish qui a depuis confirmé au Névo Group. Donc le 608. Forest Fairy, ma préférée. Concernant le 613, on s'en méfiera également. C'est Plusets Child qui est une Polish de 3 ans régulière, qui a de l'expérience. A mon avis, cela suffit ici pour terminer sur le podium. Concernant les chances françaises, attention numéro 9. C'est dans cette épreuve Galaxy Saga présentée par André Fabre. Elle dispose ici d'une belle chance théorique. 608, 613 et 609. Concernant Mokanchi, maintenant Réunion 4. Thibaut Bavarassin m'avait parlé en bien dernièrement de Gol de Jatte. Un cheval qui a de la qualité. Il avait prouvé notamment l'an dernier autre montée. Un cheval qui, à mon avis, n'a pas des gains en rapport avec son potentiel. Le cheval avait donc des références à faire valoir sous la selle. Il sera déféré postérieur et me semble capable de refaire parler lui dans ce lot. C'est le 410, Gol de Jatte. Je lui opposerai principalement le 412. A savoir I Love de Blary. Un cheval qui revient entremonter avec des ambitions. D'autant qu'il sera plaqué les 4 pieds. 410, 412. Concernant la 7ème, attention, 705, Love Feeling. Un cheval en constant progrès présenté par Stéphane Bourlier. Je le pense ici capable de jouer les premières places. Un cheval qui progresse constamment. Il trouvera sur sa route le numéro 4, leader de Jude. Un vaincu en deux cours secourus. Ce protégé de Thierry de Val d'Estaing constitue un favori tout à fait indiqué. 705, 705. Et plutôt choix préférentiel 704, 705. Voilà pour les infos de ce dimanche. N'oubliez pas que demain, lundi, vous aurez des interviews très intéressantes, à mon avis, pour établir vos jeux. Des interviews gratuites disponibles sur canalturf.com. En attendant, n'oubliez pas de partager ce programme et de le liker s'il vous a apporté satisfaction. Très bonne journée à tous. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue.